Il y a des fois où j'ai vu ma mère dans des situations où je ne souhaite à personne. Elle a tué mon petit frère. Je dormais dans la rue la nuit et j'envoyais des desserts à je ne sais pas combien d'euros pour des clients qui dormaient dans des chambres à des fois 25 000 euros la nuit. Je ressens un peu d'émotion quand on parle. Un peu, ouais, parce que c'est la réalité de plein de gens, je pense. Tu ne me poses que des questions qu'il n'y a pas ailleurs, c'est bien. Salut tout le monde, c'est Edouard, je suis journaliste pour Brut et je suis super content de vous présenter ce nouveau format d'interview qu'on vous propose sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de Brut. Alors vous verrez, dans ce format, je vais inviter des personnes au parcours de vie, parfois chaotique, difficile, mais qui ont su surmonter les épreuves et en sont sorties plus fort. Le but, c'est de mettre en lumière leur résistance face aux épreuves, leur résilience en travers leur histoire et les expériences qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yazid Hichemrayen. Il a 32 ans, il a été le meilleur pâtissier du monde, il est chef pâtissier dans l'un des plus grands hôtels parisiens et un film même sorti sur sa vie. Mais avant ça, il a connu la violence, la rue et les foyers. C'est la vie extraordinaire de Yazid Hichemrayen. C'est parti. Yazid, comment tu vas ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va super. Écoute, merci d'être venu aujourd'hui nous partager ton histoire. Merci de m'avoir invité surtout. C'est un ancien. On est chez Brut quand même. On est chez Brut, exactement. C'est moi à dire merci. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir Yazid. Et justement, comme je le disais en intro, on va parler aujourd'hui de ton parcours Yazid. Tu disais dans une interview que tu as connu une enfance chaotique avec la crainte de toujours manquer de tout. Et j'aimerais justement qu'on commence par ça. Comment est-ce que tu grandis ? Dans quel cadre familial et dans quel environnement social tu grandis ? Je grandis dans un cadre qui est bien plus que chaotique, qui est dévastateur normalement pour tout être humain. Ça l'a été pour moi, ça l'est toujours d'ailleurs. Quand tu grandis comme ça, tu as toujours certaines séquelles. Et pour la faire entre guillemets courte, ma mère était alcoolique, prostituée, droguée. Ça, c'était son quotidien après qu'il lui soit arrivé beaucoup de choses. C'est quoi le parcours, finalement, de ta maman ? C'est quoi son passé ? En fait, ma mère était d'origine marocaine. Elle s'est enfuie en France quand elle a eu l'âge de 14-15 ans. Et ensuite, elle nous a eus, ma soeur et moi. Et tu sais les raisons pour lesquelles ta maman a quitté le Maroc, finalement, pour venir en France ? Je... Alors en fait, j'ai revu une jeune fille. C'est la première fois que j'en parle en interview. Parce qu'on n'est pas allé aussi loin. Mais un jour, on m'a contacté. Une fille qui s'appelle Laetitia, qui vit à Toulouse. Il se trouve que c'est ma soeur d'un autre père. Et ma mère a accouché sous X quand elle avait 16 ans en France. Et donc, elle est née d'un mariage forcé au Maroc. Avec un viol ou pas. Je ne saurais pas le dire. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, elle est arrivée en France avec un bébé dans le ventre. Et à l'âge de 16 ans, parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper et qu'elle était sans papier, elle a dû accoucher de ce bébé sous X. Donc, ce fameux bébé, c'est Laetitia. Donc, a 5-6 ans de plus que moi. C'est la première fois que j'en parle. Et il se trouve qu'un jour, elle m'a contacté et me dit, voilà, je suis ta soeur. Donc, on a fait des petits tests. Et puis, j'ai contacté mes incitantes sociales qui étaient au courant de cette histoire, qui m'ont sorti des vieilles archives de lettres. Et en fin de compte, je me suis rendu compte de toute cette histoire du passé de ma mère. Mais sans pouvoir te dire avec certitude réellement ce qui s'est passé. Je n'étais pas là. Et comment ça se passe quand tu rencontres Laetitia ? La première fois que vous vous voyez ? On s'est donné rendez-vous dans ma ville natale. Enfin, à côté de ma ville natale à Reims, donc à côté d'Epernay. On a mangé dans une brasserie. Et c'était vraiment bizarre parce que, je pense qu'elle verra l'interview, elle s'en rappellera aussi, mais on se posait des questions. Mais qu'est-ce que tu poses comme question à une fille qui arrive en plus ? Elle était jolie, quoi. C'est la première fois que je la voyais et tout. Mais c'est ta soeur. Elle a ton sang dans les veines. Et en fait, c'était bizarre. C'était déroutant parce qu'avec le recul, je disais à mes potes, c'est chelou. J'avais l'impression d'être en date. Oui. Et tu es toujours en contact avec Laetitia ? Oui, toujours. Alors, j'ai peut-être à son désarroi et à moi, ma protection, certainement à moi. On a un contact de trois fois par an, mais pas plus que ça. Et je pense que c'est plus moi qu'elle qui ai mis certaines distances, certaines barrières. Ton père t'en parle très peu. Du coup, qu'est-ce que tu sais de lui ? Mon père, tu ne me poses que des questions qu'il n'y a pas ailleurs, c'est bien. C'est le but. On a vraiment parlé. Mon père, je sais qu'il s'appelait Mohamed, qu'il est toujours en vie quelque part dans le monde, à Amsterdam, aux dernières nouvelles. J'en parle pas trop, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai des vagues souvenirs de lui quand j'étais petit, à l'âge de 3-4 ans. Je sais qu'il avait des grands cheveux. J'allais avec ma mère chez lui, à Amsterdam, et il nous a quittés. Donc, je ne sais pas, j'ai dû le voir deux semaines dans toute ma vie. Tu n'as jamais essayé de le recontacter ? Sincèrement, ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être me faire tailler. Je suis peut-être très froid quand je dis ça, mais pas du tout. J'ai grandi sans rien, comme beaucoup d'autres personnes, attention. Dans ma vie, il y a des fois où il a fallu que je dorme dehors. Il y a des fois où j'ai vu ma mère dans des situations où je ne souhaite à personne. Elle a tué mon petit frère. J'ai vu des trucs de fous. Il m'est arrivé des trucs de dingue. Pourquoi là, aujourd'hui, à l'âge de mes 32 ans, quand le ciel m'a tendu la main et m'a donné une formation et un avenir avec mon métier, et des gens en plus, un cadre amical aimant, pourquoi je vais aller faire le tour du monde pour retrouver un père que je n'ai jamais eu ? C'est une phrase forte quand même de se dire que ta maman a tué ton frère. Ouais. Tu connaissais ? Ouais, je vous connaissais. Il s'appelait Samy. Elle était née le 26 septembre. Moi, je suis né le 16 septembre, qui était dix jours après moi. Il est né de différents hommes qu'elle a rencontrés, qu'on ne sait même pas qui est le père. Et elle, elle a vu cet enfant dans son ventre un peu comme une deuxième chance dans sa vie. Parce que je pense qu'elle était tellement triste et tellement mal qu'elle se raccrochait à chaque petite chose pour évoluer. Moi, j'ai vu ma mère beaucoup de fois en centre de désintoxication et ainsi de suite. Et à chaque fois, la pauvre, elle replongeait. Et ce bébé, en fait, les instances sociales l'ont aidé à le garder et l'ont mis dans un foyer pour les jeunes mères en difficulté. Et elle continuait de boire, elle prenait des cachets, donc elle ne l'alimentait pas forcément correctement. Et puis, bien souvent, moi, quand j'étais là-bas le week-end, comme elle mélangeait tout un tas de cachets avec la bière et tout un tas de trucs, elle s'endormait. Tu sais, les gens qui boivent beaucoup d'alcool, ils ont des sommeils lourds. Et les mamans, je ne sais pas, chez nous, en tout cas, elles mettent les bébés ici, avec les pieds qui sont là, tu vois ça ? Et je me rappelle que plusieurs fois, j'ai sauvé mon petit frère de l'étouffement. Parce que quand elle s'endormait, elle s'endormait sur lui, tu vois, donc il s'est passé tout un tas de trucs qui a fait que le bébé est parti. Et je me dis que ce n'est certainement pas plus mal avec le recul, parce qu'il aurait eu une vie très, très difficile, certainement. Et c'est la volonté du ciel. Et du coup, de deux ans et demi à tes dix ans, là, tu es en famille d'accueil. Tu te rappelles du premier jour où tu es arrivé ? Ouais, c'est fou. J'avais deux ans et demi, attention, je m'en rappelle comme si c'était hier, dinguerie. Je suis descendu de la voiture blanche de mon assistante sociale, c'était 206. Il y avait une grande porte en bois, très vieille, devant moi. On a sonné. J'aimais bien la sonnerie, parce que ce n'était pas ding-dong, c'était un chant de Noël. Et elle avait une grande robe à fleurs, cette dame, Janine Binel, s'appelle. Et elle m'a accueilli tout de suite, je ne sais pas, j'ai pris sa jambe dans mes bras. Et je me suis senti chez moi tout de suite. Et elle m'a raconté une anecdote encore il n'y a pas très longtemps. Parce que quand je ramène des amis maintenant qui ne me connaissent pas chez ma tati, elle raconte toute mon enfance. Elle m'a dit que mon repas, quand elle m'a donné un yort, au lieu de le manger à la cuillère, j'ai fait un trou avec le couteau et je faisais comme ça. Parce que j'étais habitué à manger comme ça chez ma mère. Et dans les premiers mois, de deux ans jusqu'à mes quatre ans, impossible de dormir dans un lit. Impossible. Et c'est elle qui me l'a appris ça d'ailleurs. Elle me montrait des photos et tout. Je dormais par terre. Parce que je me sentais mieux par terre que dans un lit. Parce que chez ma mère, je ne dormais que par terre, sur les tapis. J'avais tellement tout ce qu'il me fallait chez ma tati. Tu sais, j'avais ces deux enfants, Laurent et Dani, qui faisaient des gâteaux. Donc tous les mercredis, je faisais des gâteaux avec eux. Ça me conférait un peu de bonheur et un peu de gratitude, de reconnaissance dans les yeux de tout le monde quand je faisais des gâteaux avec eux. Et ma tati et mon tonton, ils étaient extraordinaires avec moi. Ma tati, ça a été la bonne personne au bon moment parce que je l'ai rencontrée à l'âge de deux ans et demi. Et c'est la personne qui m'a aimé comme ma propre maman, tu vois, qui me donnait l'amour que je n'avais pas ailleurs. À tes dix ans, tu quittes cette famille d'accueil et t'es placée en foyer, c'est ça ? Je pense que c'est là où je suis parti un peu en vrille parce que de l'âge de zéro à deux, je suis chez ma mère, je ne comprends rien, je suis un bébé. De deux à dix, onze ans, je suis chez ma tati. Bon cadre, famille émante et tout. Et après, je passe au foyer avec des gens qui... T'es dans une grande maison d'accueil, il y a des groupes, le groupe des bleus, le groupe des jaunes, le groupe des verts, le groupe des marrons, le groupe des oranges. Et t'as à la fois des petits de trois ans avec latitude, ils courent, ils ont quatre pattes, rase moquette. Et t'as aussi des jeunes de 16 ans, 18 ans et plus parce que t'as des contrats jeunes majeurs. Et en face, t'as une espèce de maison avec des jeunes mères de 13 ans, 12 ans ou 15 ans. Donc en fait, t'arrives là-dedans à 12 ans, tu ne connais rien de la vie. Mais t'es dans un truc où tu vois déjà des dingueries. Tu ne sais même pas que ça existe, une fille qui a 12 ans, qui a déjà des enfants. Tu ne sais pas que ça existe. C'est un choc. Direct, c'est un choc direct. Et au-delà de ça, foyer, c'est... Moi, je me suis réveillé plusieurs fois le matin. Il y avait une grande cour avec des camions de police partout dans le truc. Et tu voyais le mec avec qui en face t'avais mangé, je ne sais pas le gars, il s'appelait Brandon. Le lendemain, il partait, menottes, il avait 16 ans. Et tu demandes aux éducateurs, il s'est passé quoi, truc ? Ah ben, il a violé la petite, elle avait quatre ans. Dinguerie, pendant la nuit et le veilleur de nuit, il était... Il se passe des trucs de ouf là-dedans. Comment tu t'intègres dans cet environnement ? Comment tu trouves ta place ? C'est dur en fait parce que, encore une fois, moi, j'arrive, j'ai mes longs cheveux un peu bouclés, je me coiffe comme ça, un peu en fin de boloss et tout, quand j'étais plus petit et tout. Au début, t'es un petit mouton qui arrive dans un truc comme ça, tu sais pas, tu pleures toutes les larmes de ton corps, t'es livré à toi-même. Je suis mal arrivé en fait, je suis arrivé trop victime, tu vois. Et quand je change de foyer, tout de suite, j'arrive dans un autre mood, avec une autre manière de me défendre, et je me bagarre avec tout le monde. Et même si je me fais niquer, je me re-bagarre le lendemain, je parle avec mes mots, pardon. Mais je... Et après, c'est comme ça que tu tombes dans un truc de petite délinquance, où tu te sens un peu invincible, où tu fais tout et n'importe quoi, où s'il y a de la drogue à vendre, tu la vends, parce que tu veux de l'argent de poche pour, toi aussi, avoir des affaires pour être comme les autres à l'école. Si un éducateur, il te parle trop mal, tu vas lui puter sa voiture. Tu vois, tu deviens un peu tout et n'importe quoi. Et justement, tu parlais des tentations qui se présentaient à toi, comme la possibilité de vendre de la drogue, ça t'est arrivé de succomber à ces tentations-là ? Je ne peux pas mentir, en fait. Je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont, bien entendu, quand j'étais plus jeune, et j'ai fait toutes sortes de choses. Quand j'étais plus jeune, oui, j'étais au pied du mur. Moi, j'ai un casier, il est comme ça, parce que j'ai fait des bêtises, bien entendu. Quand j'étais mineur, j'avais les grands de mon quartier qui me tenaient des sacs avec des cadenages, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. On me disait, emmène-le d'ici, tu vas jusqu'à là-bas, et là-bas, on te donne 200 francs. 200 francs à l'époque, c'était une dinguerie. Donc, bien entendu, j'ai eu beaucoup de plaintes pour violences d'hiver, avec des éducateurs sur lesquels je me suis rebellé, sur détérioration de biens publics et tout un tas de choses, de vols d'hiver, d'escroqueries d'hiver, de ventes de drogues et de tout ce que tu veux d'hiver. Et oui, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est mon passé. Il y a plein de faux, j'aurais pu glisser. Justement, tu rentres maintenant dans l'univers de la pâtisserie, après avoir fait ton CAP. Comment tu vis la transition entre en étant un enfant un peu perturbé et cet environnement hyper cadré de la pâtisserie ? En fait, je la vis plutôt bien parce que je suis perturbé, mais sincèrement, j'ai toujours été un bon petit jeune. J'étais un bon petit gars, je pense. J'espère que mes éducateurs d'avant pourront le dire. Mais j'étais un petit gars tachant, tu vois. Je faisais le bordel, mais même la juge des enfants, elle me disait... Il me donnait toujours une dernière chance, moi. J'étais le mec à qui on donnait une dernière chance, tu vois. Vingt dernières chances. Plusieurs secondes chances. Et en fait, si tu veux, mon premier patron, c'était un boulanger qui m'a exploité de fou parce qu'il savait que je foutais le bordel en dehors du laboratoire, de la pâtisserie. C'était à la dure. Il m'a vraiment cadré et il m'a menacé de me virer cent fois à chaque fois que j'avais une minute de retard ou que je faisais mal les gâteaux ou que je faisais mal ce qu'il me demandait. Il m'a menacé de me virer cent fois. J'ai été vraiment élevé à la dure dans mon métier. Mais il m'a sauvé la vie et ça a été une très grande preuve d'amour de ce qu'il m'a donné. Et comment tu vis finalement cette transition entre tout ce que tu as vécu de ton enfance jusqu'à ce moment-là où tu rentres dans un autre univers ? Les palaces, les grands restaurants. Comment tu vis cette période d'azide ? Comment je le vis ? Tu le vis bien. Je mets Nino. Bouba. La transition se passe bien. Puis je me rappelle de quand j'étais à l'arrière du camion avec les chevaux. C'est marrant, je te le dis avec mes mots, mais à chaque fois que je prends l'avion dans des conditions exceptionnelles pour aller à l'autre bout du monde ou que je dors dans une chambre, je ne sais pas, dans un palace parce que c'est mon métier. Ou que ne serait-ce encore pas plus tard qu'une demi-heure avant, j'étais au Royal Monceau dans le palace où j'officie et j'étais en train de mettre un coup de pression à mon fournisseur de fruits parce que la mangue, elle n'était pas parfaite. Alors que moi, je réchauffais des cordons bleus congelés entre les rails du radiateur et je le mangeais comme ça sans que le fromage soit fondu. C'est un paradoxe qui est complètement dingue, mais qui me permet de rester humble avec moi-même. Il y a une période de ta vie où tu es à Monaco, ce moment où tu dormais dehors. Comment se passe cette période ? Je rêve de Monaco parce que tu vois Monaco à la télé, tu vois les Ferrari et les gens et le casino et tout, tu te dis, moi aussi. Et tu te rends compte qu'à Monaco, en fait, déjà si tu n'es pas très bien habillé, les flics qui viennent te voir disent qu'est-ce que tu fais là, poteau ? Mais pas deux heures après, 30 minutes après. Et je n'ai pas trop pu rester dans cette ville, ni pour dormir, ni pour galérer. Donc, je dormais à Nice sur la plage de Galais. Il y avait toujours des hippies qui faisaient du tam-tam et qui mettaient du feu et tout ça. Donc, c'était cool et c'était gentil, on parlait ensemble. Je dormais là-bas et après, je partais à Monaco pour travailler chez Joël Robuchon. Donc, le grand paradoxe de ma vie, c'est que je dormais dans la rue la nuit et j'envoyais des desserts. à je ne sais pas combien d'euros pour des clients qui dormaient dans des chambres à des fois 25 000 euros la nuit. Et petit à petit, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis que j'aime beaucoup et qui, lui, m'a balance à la direction de l'hôtel. Et du jour au lendemain, après neuf mois de dodo dehors, je me suis retrouvé de la plage de Galais à Nice à une suite junior au Métropole dans l'hôtel. Salle de bain en marbre, j'ai le douche Hermès, salle orange et c'est une scène de film. Et en 2014, tu as 22 ans, tu es champion du monde à cet âge-là ? Ouais, en fait, en 2013, on me propose de m'inscrire à la Coupe du Monde. J'avais le niveau technique et puis la passion pour m'entraîner suffisamment. Et en 2014, je remporte le titre en équipe avec l'équipe de France. Et c'était la chance de ma vie parce que de là d'où je viens, pâtissier, cool, c'est bien, tu vas faire des madeleines, des chouquettes et tout ça, c'est bien. Mais champion du monde, c'est ce qui m'a permis non seulement d'acquérir la crédibilité que j'avais besoin pour aller encore plus haut et en même temps tourner une page avec mon passé dévastateur. Parce que si je ne fais pas la Coupe du Monde, je ne sais même pas si je suis là avec toi aujourd'hui en face de toi. Et quelques jours avant cette compétition, ce titre de champion du monde, il y a un événement qui se passe, ton passé ressurgit et tu reçois une lettre de ta maman. Ouais, qui va décéder. Tu veux que je te dise la lettre ? Je ne l'ai même jamais lue. Je m'en veux. Pourquoi ? Je ne sais pas, je suis en ouf. Je ne sais pas. En fait, non mais ce n'est pas ça, c'est que quand tu grandis comme ça, tu n'as pas 75 000 manières de te sauver la vie. Soit tu prends toutes les mauvaises choses qui t'arrivent, ton petit frère qui décède, ta mère qui dit des dingueries quand elle est bourrée et puis qui après s'excuse, et ta soeur qui t'aime, qui ne t'aime pas, tout ce qui t'arrive, soit tu le prends, tu l'ingères et t'es froissé par la vie, soit tu prends ton cœur, tu le mets dans ta poche et t'avances un pas après l'autre. Et c'est ce que j'ai fait. À un moment, je ne voulais plus du tout, du tout entendre parler de ma mère pour me concentrer vraiment sur mon travail. Et quand elle m'a envoyé une lettre pendant la Coupe du monde, j'ai vu que c'était elle, je l'ai déchirée direct. Tu n'as pas lu une seule phrase de cette lettre ? Pas du tout, pas du tout. Tu regrettes ? Forcément, je regrette, parce que si tu veux, je pense que même les pires personnes, quand elles vous font du mal, il y a toujours quelque chose d'un petit peu explicatif dans leur comportement, même si rien n'est pardonnable. Et en bon être humain que j'aurais dû être, en sachant quand même qu'elle m'aimait, elle a fait l'effort de m'écrire pour me dire qu'elle allait mourir, certainement. J'aurais dû lire la lettre, tu vois. Mais je n'étais pas prêt, j'étais trop jeune. Et on m'a annoncé quelques mois après qu'elle est décédée. Et sur le coup, comment tu te sens ? J'ai préparé la Coupe du Monde, tu sais, je préparais la Coupe du Monde, j'étais dans un égoïsme fatal. Je ne voulais rien entendre parler. J'étais en train de faire des gâteaux, je voulais m'en sortir dans ma vie. Moi, j'étais en train de monter des pièces, des sculptures en chocolat. Je ne voulais plus entendre parler ni du foyer, ni des éducateurs, ni de l'alcool, ni de drogue, ni de rien. Donc, quand on me l'a annoncé, ça m'a mis une boule au ventre de 30 minutes. Et puis, j'ai continué de faire mes gâteaux. Et te concentrer comme ça sur le travail, c'était ? Un échappatoire. C'était une façon de ne pas penser, une façon d'oublier. Et ça se ressent même dans ma vie d'aujourd'hui. Moi, je suis très sincère avec moi-même, avec qui je suis. J'enchaîne les projets bien plus que ce que je peux faire parfois. C'est pour ça que j'arrive en retard à tous mes rendez-vous. Parce que c'est le seul moyen que j'ai de, un, me sentir quelqu'un, me sentir en vie. Et deux, de ni penser au passé, ni penser à peut-être la mauvaise vie que j'ai ou que j'aurais pu avoir si je n'avais pas fait tout ça. Pour toi, le vrai parcours, c'était avant. C'était avant d'en arriver là. Quand t'as passé ta vie à essayer de t'en sortir, et que c'est la pâtisserie qui t'a fait t'en sortir, et qu'à un moment, tu t'en es sorti. T'as fait la Coupe du Monde, t'as fait un film, t'as fait deux livres. Vous savez, les gens, ils ont dit que t'étais un bon pâtissier, cool. T'as eu cette espèce de gratitude que tu cherchais dans les yeux des gens. Tu fais quoi maintenant ? Je ressens un peu d'émotion quand on parle. Un peu, ouais, parce que c'est la réalité de plein de gens, je pense. C'est important pour toi de transmettre ton parcours, d'en parler. En fait, au début, je pense que ça a été important par rapport à ce manque de reconnaissance. Et maintenant, c'est devenu un devoir, un peu, parce que j'essaye, avec ce que la vie m'a donné, les opportunités que j'ai réussi à saisir, de le transmettre pour les autres, mais même pas pour moi, parce que pour moi, j'ai écrit un livre ou deux et j'ai fait ce que j'avais à faire. On arrive presque à la fin de l'interview, Asile. J'ai beaucoup parlé. Tu te sens comment ? Très bien, tu m'as dérouté. Je me sens à la fois bien, à la fois mal. J'avais fumé une chicha, là, je rigole. Mais c'était un plaisir. Merci beaucoup, Yazid. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'étais hyper content de vous présenter l'avis de Yazid Hichem Rayen. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Cette interview est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de route. Et si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. On se dit à très vite. C'est la première fois que ça m'arrive. Il fallait chialer à un moment. Vous n'avez rien coupé. On n'a rien coupé. On était entre potes, là. On parlait, nous, là. On était... C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. C'était un plaisir. C'est un plaisir. – Sous-titrage FR 2021